Bonjour, je suis Maryse Martin, vivre en harmonie, évolue en conscience. Je suis la fondatrice de Bébé Santé, Famille Santé et j'ai avec moi Jessica Meunier. Jessica Meunier est kinésiologue et j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi un ou une kinésiologue, c'est quoi la formation et qu'est-ce que ça fait dans la vie? Exactement, donc je suis contente. Une kinésiologue c'est un professionnel de la santé qui est spécialiste de l'activité physique, donc qui utilise le mouvement humain à des fins de prévention, traitement ou de performance. De mon côté j'ai fait mon baccalauréat à l'université à Sherbrooke, donc c'est un bac à l'université, il y a plusieurs universités qui souffrent le bac en kinésiologie, puis c'est trois ans et demi. Donc on a un moment de formation. Par la suite on continue à se former pour encore plus se spécialiser dans un domaine précis. Ok, et toi tu es spécialisée dans le pré-natal, post-natal, c'est un dada le fait d'avoir vécu une grossesse. Oui, vraiment. C'est quelque chose que tu travailles? Avec l'expertise dans le pré-post-natal, j'ai fait des formations justement en entraînement, démysfier l'entraînement pré-post-natal. Donc sélectionner les exercices, faire avec BDN, vraiment enceinte et surtout après ça post-natal. La réhabilitation au niveau du transverse de l'abdomen, de la diastase, donc vraiment une remise en forme, puis surtout comment bien faire les exercices, pas commencer trop rapidement, puis travailler vraiment la structure de base pour reprendre son corps après une grossesse. Ok, et tu es spécialisée en ELDOA. ELDOA, peux-tu nous expliquer c'est quoi aussi? C'est une nouvelle méthode quand même qui est arrivée ici au Québec depuis cinq, six ans. C'est E-L-D-O-A. C'est vraiment l'acronyme. Oui, c'est un autotraitement ostéopathique. Donc ELDOA, c'est des étirements longitudinaux de décoaptation ostéo-articulaire. Ok. Donc assez complexe, mais qui veut dire que c'est des exercices de décompression vertébrale, décompression articulaire, parce que principalement on travaille au niveau de la colonne vertébrale. Ça, ça veut dire que c'est bon pour tous les gens qui ont mal au dos, mal au cou. Oui, oui, vraiment. Donc surtout agir en prévention pour garder une belle posture, garder une santé vertébrale, tant au niveau cervical, thoracique, lombaire. Et idéal pour les gens qui souffrent d'arthrose. Oh, ok, c'est bon, ça, c'est bon. Oui, arthrose, beaucoup, beaucoup. Donc on vient créer de l'espace dans l'articulation. Arthrose, c'est plus os sur os. Donc on crée de l'espace, ça aide à la circulation. Ensuite, les gens qui ont des herniers discales, en torse. C'est vraiment optimal pour tout le monde, surtout en prévention et en traitement. Donc c'est un autotraitement qu'on fait soi-même. Il y a des mises en tension faciles à travers le corps et qu'on vient décompresser chaque segment vertébraux. Donc on peut vraiment isoler quelqu'un qui a une douleur ou un hernier à L5-S1. Donc la dernière vertèbre lombaire, première cervicale, ça l'arrive souvent. Donc on peut vraiment décompresser cette zone spécifiquement. Donc créer de l'espace, augmenter la qualité du disque pour prévenir l'inflammation, les douleurs chroniques et tout ça. Et ça, toi tu donnes, tu fais du coaching en privé. Oui. Tu fais des cours de groupe aussi. Oui. Autant pour l'Aile d'OA, autant pour les femmes enceintes, tout ça. Oui. Et là, suivez-nous parce qu'il va y avoir une capsule que tu vas nous montrer un exemple d'Aile d'OA. Oui, des exercices. Oui, c'est ça. Et là, après les fêtes, on est au mois de décembre. Premièrement, ça serait une belle suggestion de cadeau peut-être à offrir à quelqu'un. La santé. Bien oui, offrir ça à cadeau. Puis tes inscriptions se font quand en ce moment et ça débute quand? Donc la prochaine session des cours d'Aile d'OA, ça commence le 13 janvier pour une session de 12 semaines. Mais en ce moment, les inscriptions sont ouvertes. Donc je vais en mettre le lien. J'ai comme sur mon site internet vraiment les horaires précis. Donc pour me servir de tout le monde, c'est ouvert à tous des cours d'Aile d'OA. J'ai niveau 1 et niveau 2 qui sont toujours des exercices de mobilisation, d'étirements spécifiques et de décompression vertébrale. Donc vraiment intéressant. Puis c'est des cours environ de 10-12 personnes gros max. OK, c'est quand même… Puis j'ai eu la chance de venir l'essayer. Oui. Et c'est agréable parce que tu viens nous ajouter aussi vu qu'un groupe n'est pas trop gros. C'est parfait. Très important pour moi d'avoir la qualité de mouvement, la qualité de positionnement. Donc je remets l'œil sur tout le monde, on ajuste, on corrige, j'adapte les postures s'il y a des contre-indications. Donc ça, c'est vraiment idéal en petit groupe. Bien oui. Puis moi, j'avais réalisé que… Tu m'as fait réaliser que quand je médite, ma position était un petit peu vers l'avant. Et là, quand tu m'as ajouté, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai besoin de trop en horaire. » Mais non, quand je me suis regardée, j'ai réalisé que vraiment… Tu as travaillé beaucoup la conscience corporelle. Bien oui, j'ai bien apprécié cette pratique-là que tu m'as réajoutée. Puis j'ai pris conscience « Oh mon Dieu, c'est vrai. » Oui, dans la vie de tous les jours, tu sais, avoir vraiment la tête, oreille, épaules, bassins alignés. Des fois, on ne s'en rend pas compte de tout ce qu'on fait au quotidien, mais on se ramène vraiment beaucoup dans la conscience, dans son corps. Oui, excellent. Très bonne méthode. Super. Ça veut dire que je vais vous mettre les liens. Vous allez pouvoir la suivre dans le fond sur… « Viconcepte un peu » « Conceptinevi. » « Conceptinevi.com » « Enon.ica » « Tu fais mes santé.ica » Je vais vous mettre les liens. Vous allez pouvoir aller vous inscrire directement. Oui, notamment. Et avoir plus d'informations. Bien oui, certainement. Et ça me ferait plaisir. Bien, merci beaucoup. Je vous encourage de partager la vidéo pour aider le plus de gens possible. Si vous connaissez quelqu'un qui a mal au dos, mal au cou ou en prévention… En remise en forme. En remise en forme. J'ai beaucoup de clients remise en forme générale. Des gens qui ne savent pas par où commencer. Ils disent « Bon, ok, quel exercice que je choisis, quoi que ce soit. » Donc, on fait une première analyse. On regarde c'est quoi le besoin. Puis après ça, je suis capable de prescrire les exercices adaptés. Soit un programme à faire à la maison, en gym. Souvent, c'est plus à la maison. Ça peut être tant des exercices de renforcement musculaire. Pour renforcer, exemple, s'il y a une problématique au nouveau bassin postural. Ou ça peut être seulement pour avoir une séquence… Particulière pour la personne. Particulière pour le matin. Tout le temps personnalisé. Bien, c'est super. Ça veut dire que ne gênez-vous pas de partager si vous avez trouvé que ça vous a donné de la valeur. Partagez à les gens que vous aimez alentour de vous. Ça peut être très, très bénéfique pour la santé des gens que vous avez. Bien oui. Bye! Merci! On bouge! Merci!